Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, tu ne le sais peut-être pas mais à partir d'aujourd'hui en ce 20 novembre une nouveauté est arrivée sur Rainbow Six Siege, il s'agit tout simplement d'une collaboration avec la série que tu connais certainement et t'entends la musique en fond La Casa de Papel, c'est donc un événement qui va durer 5 jours jusqu'au 25 novembre et on va en parler tout au long de cette vidéo Ce nouvel événement, la Casa de Papel, qu'est-ce qu'il apporte ? Et bien déjà comme vous le voyez sur l'écran principal, on a ce petit encart, Play Casa de Papel, enfin parce que moi je l'ai en anglais mais joué Casa de Papel mode spécial otage, donc c'est la sélection pour cet événement mais on verra ça juste après puisqu'on va parler juste avant de ce qui est du contenu Alors quand je dis contenu je parle de skin, on en a un premier en attaque avec Ibana, vous pouvez le voir à l'écran, voilà c'est celui-ci Donc on reprend vraiment la tenue qu'ils ont dans la série, cette tenue bien rouge avec les masques de Dali On retrouve aussi sur son arme un camo qui, globalement c'est un plan en fait, regardez, voilà, parce qu'il y a le pendentif aussi que vous voyez ici Mais on a un plan, voilà, qui est repris sur toute l'arme, donc blanc et rouge un petit peu Au niveau des pendentifs justement, on retrouve celui-ci que vous venez de voir, encore une fois le masque de Dali avec écrit aussi juste au-dessus la Casa de Papel Mais on en a un deuxième lorsqu'on débloque justement la panoplie pour Ibana C'est Tokyo, donc en fait c'est le pendentif que Tokyo porte dans la série Cette petite ancre avec ce dos de Tokyo inscrit dessus On retrouve également en défense sur Vigile un camo très similaire Sauf que là, au lieu d'avoir le masque levé comme sur Ibana, lui il l'a vraiment devant en fait, tout simplement Sinon voilà, c'est encore très rouge, très flashy, ça se voit bien Au niveau de l'arme, c'est la même chose, exactement le même principe Un peu un plan qui est posé sur l'arme Avec encore une fois du rouge et du blanc Et là j'ai le pendentif, voilà, c'est globalement, voilà ce qu'on a Pour ceux qui se posent la question, ça coûte quand même la modique somme de 1680 crédits C'est-à-dire que pour pouvoir acheter les deux skins, que ce soit pour Vigile ou pour Ibana Vous allez devoir débourser quand même plus de 30€, ce qui est quand même assez élevé Personnellement je trouve ça très cher, ça veut dire que 30€ c'est le prix d'un Season Pass Et là en gros c'est ce qu'on a pour, enfin c'est le prix qu'on va mettre pour deux skins J'ai envie de dire qu'il faut quand même être assez fan de la Casa de Papel pour aller foutre 30€ là-dedans Je vais maintenant enchaîner sur le mode en lui-même Donc je vais faire, on va tout simplement, play Casa de Papel Et on va être balancé sur cette nouvelle sélection, sur ce nouveau mode pour l'événement Allez nous voilà parti et donc forcément on se retrouve sur la map Bank Quoi de plus adapté que cette map en même temps pour un événement comme la Casa de Papel On est en défense, alors je sais pas où est-ce que vous voulez vous mettre ça, allez on y va allez-y Je vais prendre Vigile comme ça j'aurai le skin Et du coup vous allez pouvoir voir tout simplement à quoi ressemble ce mode Et en fait et bien ça va être assez rapide Parce que la seule modification qui a été apportée C'est que comme je vous l'ai dit c'est un mode otage Et la seule modification qu'on a c'est ça C'est que l'otage en fait est habillé avec la tenue et avec le masque de la Casa de Papel Tout simplement Et en soit ça s'arrête uniquement là Et je trouve que c'est un petit peu dommage Je vais quand même faire ce qu'il faut pour pas qu'on se fasse laver trop facilement Et attendez, on va quand même tenter un petit truc J'aime bien ici, j'aime bien sur cette map tenter ça d'ailleurs Avec un peu de chance ça va passer vite, 3 secondes et ce qu'ils vont spawn ici Et hop, on est caché Attention, écoutons Ah non ils ont pas spawné là Ils seraient déjà descendus donc ils sont pas arrivés par ici c'est dommage On va aller ailleurs Peut-être là Ah oui, effectivement On en avait un ici Un deuxième peut-être Non, pas de deuxième Non, non, non Ah d'abord Ah mais ils sont déjà tous au top mes potes Du coup ça va pas servir à grand chose que je vienne là Mais au moins ça vous permet de voir Regardez je me balade sur toute la map depuis tout à l'heure Et... Attends il est bon Et comme vous pouvez voir en fait il n'y a eu aucune modification Rien n'a été changé, rien n'a été apporté en plus pour l'événement Et je trouve ça vraiment mais pour le coup dommage Parce qu'ils nous ont... Ah on a la Imana avec le skin qui est juste ici Regardez, on la voit là Mais ouais comme j'étais en train de vous dire il n'y a strictement aucune différence Enfin regardez hein, c'est la même map, c'est la même banque C'est l'intérieur c'est pareil Rien n'a bougé, rien n'a changé Tout est à l'identique C'est la map banque Avec le mode otage traditionnel Que plus personne ne joue Est-ce qu'il y a un qui va tenter le spawn kill là ? Jamais Non Personne Ils sont où au fait ? Il y en a un autre non ? Il est où là le bandit ? Oh mais je le voyais pas du tout là-bas J'entendais du bruit mais je le voyais pas là-bas Mais c'est même pas un bandit en plus c'est un alibi Alors par contre on est bien spot hein En fait je vais quand même vous expliquer pourquoi pour moi je trouve que c'est dommage En fait ils ont communiqué dessus, ils ont annoncé que sur Rainbow Six il y avait un nouvel event La casa des papels En soit je trouve ça grave cool, une collaboration avec Netflix, c'est chouette, ça fait... En vrai c'est trop cool tu vois Sauf que d'une part je m'attendais à avoir un mode de jeu vraiment spécifique à la situation en fait, à l'événement C'est à dire que banque, bon C'est normal qu'ils aient pris cette map Mais pour le mode de jeu en fait il y a tellement de choses à faire Que je pensais vraiment avoir quelque chose de nouveau Tu vois genre typiquement ici là Quand t'es dans le garage dans le sous-sol Tu vois qu'il y a des fourgons blindés et tout Pourquoi ils ont pas fait un mode je sais pas où T'as une équipe qui doit aller chercher de l'argent quelque part Par des sacs surtout que c'est déjà modélisé Il faut regarder des sacs je crois qu'il y en a un là voilà T'as un sac là Aller chercher de l'argent pour ensuite devoir les mettre dans les fourgons Et se barrer avec alors qu'une autre équipe doit les en empêcher par exemple J'en sais rien tu vois mais des idées il y en a Et je trouve ça vraiment dommage Qu'ils n'aient pas creusé un peu plus la question en fait Qu'ils n'aient pas creusé un peu plus le sujet Et sorti un vrai truc avec un Une vraie idée quoi Puis là c'est pareil regardez Quand vous avez un coffre comme ça Avec de l'argent de partout qui est déjà fait Ils auraient vraiment pu s'en servir pour faire un truc de ouf En vrai La casa des papels aurait eu toute sa place Sur rainbow Et sur cette map sur banque Mais malheureusement pour moi c'est pas C'est pas fait tu vois C'est vraiment pas fait Ils sont pas allés assez loin Attends les deux sont encore dehors là Vraiment ? Vraiment ? Tu fais quoi toi ? T'es relou ! Non mais oh ! Mais voilà globalement j'aimerais juste bien tu vois Avoir votre retour à vous votre ressenti là dedans Parce que pour moi c'est quelque chose qui n'est pas fini Et en fait qui ne mérite limite pas d'avoir un event Parce que c'est pas un event D'habitude les events qu'on a genre Alors on avait eu l'event ouest et on avait eu l'event à l'oeil Même l'event sur avion totalement perché là Où il y avait tout le monde qui parlait comme des shipmunks Où c'était tout hyper coloré etc tu vois Ça c'était des events Mais là en vrai Bah y'a rien Enfin je veux dire A part deux skins que tu vas payer 30 balles pour les avoir Parce que tu ne peux absolument pas les débloquer sans les payer avec de l'argent réel T'es obligé de payer Il n'y a pas de défi ou je ne sais quoi pour les avoir T'es obligé de payer Et un mod qui au final est le mod otage pur et simple Mais vraiment c'est que de l'otage Il n'y a rien d'autre C'est l'otage de base Ils ont juste foutu un skin différent Mais c'est tout Ils sont en train de s'amuser avec l'otage de revive etc En même temps je sais pas ce qu'il fait l'autre il vient pas Oh c'est relou On va perdre parce qu'ils vont tuer l'otage Ah non J'ai déjà de mauvaise foi Puis c'est pas pour dire mais Les autres events qu'on a eu sur R6 Au moins ils étaient fun Au moins ils avaient un truc Alors certes c'était pas des events Où t'allais y jouer pendant 4 jours de suite etc Mais Voyez Y'avait quelque chose Ici Ce mod otage Il est sorti Enfin ce mod de la casa des papayes Il est sorti Et en fait J'ai joué une partie Non deux parties J'ai joué deux parties Et j'ai arrêté Parce que c'était pour moi inutile J'ai demandé A d'autres personnes de la communauté A d'autres Des abonnés Mais aussi Des mecs comme Susu etc Mais pour eux c'est pareil Ils ont Arrêté direct Ils ont fait une partie Et ils se sont arrêtés Et en soit la raison à ça Elle est très simple C'est parce que c'est un mode otage Simple et basique Et que l'otage Bah en réalité personne l'aime ce mode Sans oublier également que Les skins pour Vigiles et Ibana Sont archi visibles C'est à dire que Bah on voit que vous C'est horrible Mais voilà C'est du rouge flash Donc Si vous voulez jouer avec ça En classé Bah bon courage à vous Parce que Bah en fait Vous attirez l'oeil de tous vos ennemis Donc Vous êtes spot jusqu'à la mort Il suffit qu'il y ait un micro bout de votre tête Qui dépasse Pour que votre ennemi puisse vous voir Donc Non en vrai C'est vraiment Le mauvais bail de mettre des skins Aussi voyant que là Ah donne de merde putain Vas-y Je vais essayer de me mettre là On va voir si ça marche Oh bah nice Oh ils sont là Vas-y 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 Ils sont là Allez Allez mon pote la moi 3 Enfin bref voilà Comme je vous le disais N'hésitez vraiment pas à me dire Ce que vous pensez de tout ça Ce que vous pensez de cet événement La casa des papels sur R6 Ce que vous pensez des skins Ce que vous pensez du mode de jeu etc etc Moi je vais arrêter là Parce que dans tous les cas L'otage ça ne m'intéresse pas du tout Enfin c'est même pas que ça ne m'intéresse pas C'est que je n'aime pas Il me casse les couilles ce mode Voilà c'est tout Je l'aime pas Donc bah écoutez J'attends vos retours Parce que moi j'aime bien quand même Pouvoir débattre un petit peu avec vous Voir ce que vous pensez de tout ça Donc encore une fois N'hésitez pas Et puis bah moi je vais vous dire A très bientôt Pour de prochaines vidéos Et de prochains lives Passez tous une très bonne soirée Une bonne journée Un bon appétit Une bonne nuit Tout ce que vous voulez Salut tout le monde Ciao ciao Bye bye